bonjour bonsoir salut chers amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la pêche et vous passez un excellent moment un excellent moment de préparation pour le prochain bouleuron attention attention en bourse il faut toujours investir l'argent dont vous n'auriez pas besoin le lendemain c'est extrêmement important les amis et que les décorations d'accord que les décorations vous connaissez vous voyez 1000% vous voyez 50% vous voyez gagner 1000 dollars attention tout ça c'est des décorations quand vous rentrez en profondeur vous saurez que rien n'est gratuit sur internet au contraire les gens sont là pour vous arracher tout simplement le peu que vous possédiez déjà donc il faut faire très très attention je dis bien très très attention ce tutoriel trouve tout son sens j'avais déjà fait un tutoriel sur le sujet sur la création le trading en live même lors du listen du code dao et ceux qui me suivent et devrait en fait devrait déjà si vous voulez un suivre cette vidéo regarder cette vidéo si vous voulez et ben la demande devient de plus en plus importante simplement sur le téléphone portable vous savez c'est plus mobile c'est plus facile à se déplacer avec et puis tout ça donc c'est ce qui justifie tout simplement la production de cette vidéo donc quand nous allons voir comment créer d'accord comment créer son compte chez mex global et par la suite si le temps nous le permet on va voir également on va voir quand même tout ce qu'il vous faut en fait tout ce qu'il vous faudrait pour troider en tout qui étude n'importe quelle monnaie listée sur mex global on verra tout ça et l'importance de ceci c'est quoi c'est de pouvoir acheter les monnaies en tout qui étude et les déplacer donc dans vos portefeuilles décentraliser donc ça vous évite beaucoup de bugs au niveau de tres wallets et voire aussi au niveau de de metamask et ici ça vous permet également d'éviter les frais exorbitant vous voyez c'est plus vigueur à le faire chers amis on aura besoin donc encore d'un email comme d'habitude d'un mot de passe je pense que c'est terminé par la suite on va créer et on va installer google authenticator d'accord vous allez installer google authenticator c'est évident que moi j'en possède déjà sur ce téléphone et puis voilà donc quand vous pouvez déjà le voir à l'écran à la fin on peut à tout en fait à la fin à la fin si est-ce qu'on va dire à la fin on n'en a même pas on n'en avons même pas besoin on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la fin avant que je ne vous souffle à même temps ceci et donc ici là vous allez voir regarder il ya la publicité un instant un instant tout ça c'est des décorations je voulais déjà dit faites très très attention à ces à ces publicités là pourquoi mon écran au lala c'est quoi encore cette affaire de publicité en un point terminé l'attention moi je suis pas ici pour publicité s'il vous plaît donc comment vous pouvez le voir déjà ici je voudrais parler encore de ceci voyez google cliquez là pour télécharger l'application si vous utilisez iphone donc quand vous venez au niveau de app store bon ça c'est la version ordinateur bien la version ordinateur ça ne nous intéresse pas pour le compte encore de ceux de ce tutoriel alors donc on va démarrer donc un lien sera déposé en bas de ce tutoriel et une fois vous en faites vous cliquez sur le lien un instant ces gars là ils sont tellement en train de faire de la publicité au point où je perds même je perds même le fil de ce que je suis en train de faire là un instant la publicité est venu encore embrouiller tout là un instant voilà donc lorsque vous cliquez sur le lien que je vais déposer en bas donc de ce tutoriel vous allez c'est l'interface qui va vous accueillir vous voyez et là où c'est écrit s'inscrire cliquez simplement sur ça de toutes les façons nous avons un groupe de l'autre côté d'accord où nous donnons l'information gratuite en crypto monnaie j'ai bien dit la formation gratuite en crypto monnaie achat et vendre des crypto monnaie donc en bas de ce tutoriel peut-être je vais ou bien vous m'écrivez vous m'écrivez directement par whatsapp et puis je vais vous répondre je vais vous ajouter au groupe je pense que c'est plus c'est plus simple parce que de temps en temps le lien est le lien est réactualisé et puis voilà donc vous cliquez sur s'inscrire et ça va vous donner la main pour que vous puissiez rempli donc vous on va mettre dans le maître tout à l'heure et l'email plus le mot de passe est validé je ne sais même pas pourquoi c'est lent comme ça un instant je vais voir ce qui ne fonctionne pas parce que là ça prend déjà trop du temps j'ai déjà appuyé sur s'inscrire et donc vous cliquez sur s'inscrire vous cliquez sur s'inscrire et on patiente un peu d'accord voilà je pense que c'est bon maintenant on patiente et puis voilà l'interface qui vous accueille ici je suis en train d'utiliser le je suis en train d'utiliser directement moi je suis en train d'utiliser un lien en fait vous voyez je suis en train d'utiliser un lien je ne suis pas dans l'application par la suite vous allez vous connecter à l'application et si vous avez n'importe quelle préoccupation quand on dit l'application ça dit que vous allez dans play store et puis vous téléchargez simplement mex global je voulais déjà montré et puis voilà si vous avez n'importe quelle préoccupation n'hésitez pas c'est encore voilà les symboles qui se présentent encore là ici donc vous cliquez ici là là c'est pour le ici c'est pour play store et qu'est ce que je dis c'est pour android ici c'est pour iphone etc alors donc la suite c'est quoi je vais mettre le je vais mettre l'email d'accord je mets l'email et donc bon je vais j'ai un email un vieux email ici ça fait trader un instant ça fait donc je mets ici trader jump indes voilà je pense que c'est ça jump indes est en temps arroba gmail.com et je clique sur étape suivante donc vous cliquez sur étape suivante c'est pas du tout compliqué verification verification pardon de sécurité dont on attend vous cliquez sur le cap sur le carreau là pour dit pour dire que vous n'êtes pas un robot d'accord vous dire que vous n'êtes pas un robot on attend la validation instant voilà qu'est ce qu'ils ont demandé escalier escalier donc vous faites le captcha là tous les endroits où il ya escalier vous cochez donc ici je coche encore il ya escalier là ici non là il ya escalier ici aussi il ya escalier là il ya escalier et vous validez c'est tout et puis voilà et ça vous fait passer à l'étape suivante donc là maintenant on me demande de définir un mot de passe donc entre temps entre temps si en fait si vous utilisez mon lien d'accord je vais déposer mon lien de parrainage en bas là d'accord et vous utilisez ce lien là je vais déposer le lien plus le code et vous mettez ça directement ici d'accord et pour être franc avec vous si vous le faites c'est que j'aurai des avantages et vous aussi vous aurez des avantages c'est toi voilà donc vous mettez le code ici d'accord vous cliquez vous cliquez ici bon on va le faire ensemble un instant donc je vais mettre d'abord le mot de passe le mot de passe là qu'est ce que j'ai mis même voilà je suis même le mot de passer ici un instant le mot de passe est-ce que ça prend même un instant je vais voir le mot de passe 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 voilà donc ça fait trader ça fait trader arobase trader arobase 2000 comme on était 2000 2023 voilà 2023 je vais voir si c'est c'est bien ça un instant trader voilà arobase 2023 donc après ça voilà ici on vous donne vous dit déjà le mot de passe là ça doit les différents en fait les caractéristiques du mot de passe donc entre 10 à 128 caractères au moins une lettre majuscule au moins une lettre minuscule au moins un chiffre au moins un symbole donc vous aurez constaté pourquoi j'ai utilisé arroba pourquoi j'ai utilisé t majuscule pourquoi j'ai utilisé 2023 et puis voilà alors voilà il y a un truc ici que je n'ai pas coché donc les comment on appelle ça les les clauses là je n'ai pas coché ça donc il s'agit de ceci ici vous voyez là donc il fallait cocher ça voilà je vais vous montrer ça est bien un instant donc ici là il faut cocher ça si vous ne cochez pas ça ne marchera pas donc c'est ce que je n'avais pas fait donc je vais cocher d'accord voilà et là maintenant je peux cliquer sur s'inscrire et ça va prendre voilà vous avez vu que ça a pris maintenant ça va me demander d'aller d'aller valider d'accord ça va me demander d'aller valider voilà code de vérification par email voilà donc j'irai dans mon email pour pouvoir valider le code si vous avez l'email donc sur et le téléphone alors là vous pouvez vous vous réduisez tout simplement l'écran d'accord vous réduisez l'écran comme je viens de le faire et vous rentrez dans l'email d'accord vous irez chercher l'email pour pouvoir vous connecter moi je bon je ne vais pas perdre le temps je vais voir si ce compte là n'est pas associé si je n'ai pas ce compte là directement sur mon pc si c'est sur le pc alors là je vais je vais prendre directement le le code pas ici je vais voir si le compte là est ici un instant est-ce que oui c'est ici voilà le code est ici donc là c'est plus rapide c'est plus rapide maintenant si à votre niveau si vous n'avez pas en fait si vous ne pouvez pas passer par un autre appareil pour vous prendre rapidement le code c'est toujours possible de passer par votre téléphone et très rapidement là vous avez le code donc c'est pas c'est pas compliqué donc comme je viens de vous le montrer donc je vais élargir ceci donc vous cliquez à nouveau et ça va s'élagir et vous mettez le code dedans donc une fois vous mettez le code dedans c'est terminé vous mettez le code dedans c'est terminé et ce qu'il reste à faire c'est le google authentificator d'accord ça là c'est fondamental c'est capital donc un instant je vais prendre d'abord je vais valider le compte d'abord voilà donc ici vérification de compte antifishing code note etc et donc un instant le chargement est en cours pour que je puisse accéder au code d'accord un instant en patiente d'accord en patiente je rappelle au passage il y a un qui n'est pas conseillé de laisser ses jetons sur les plateformes centralisées donc quand vous achetez vos vos monnaies envoyez-les directement sur les plateformes et dans votre trust wallet de Metamask voilà donc ici j'ai 53 49 49 87 voilà 87 je pense que c'est ça voilà et ça doit normalement prendre ça doit normalement prendre voilà confirmer je pense que c'est un coup voilà donc là maintenant le compte est créé d'accord le compte est créé et en toute inquiétude je peux on peut commencer par trouver mais ce n'est pas fini c'est toujours bien de de faire la vérification en même temps et qu'est-ce que je veux dire de relier le compte à son au Google Authentificator d'accord de relier son compte au Google Authentificator moi je pense que c'est c'est ici on va s'arrêter parce que là le temps est même déjà trop parti c'est ici on va s'arrêter vous voyez clairement 1000 USDT bonus bonus pardon with the ease vous voyez tout ça c'est du c'est de n'importe quoi ils vont vous faire perdre le temps ils vont vous faire perdre le temps tout simplement et prendre encore le peu de sous que vous avez je sais de quoi je parle parce que par la suite là ils vont vous parler de trading en future des trucs comme ça c'est même pas même ceux qui sont ceux qui ont déjà fait 20 ans dedans c'est pas facile pour eux mais l'homme il est comme ça il va courir pour aller le faire et perdre son argent et puis voilà alors bref donc my reward tout ça là il n'y a rien là maintenant je vais descendre un peu pour lire on dit futur bonus voilà tout ce dont j'ai besoin de vous parler bon ça ne nous intéresse pas ça ne nous intéresse pas maintenant nous allons je vais cliquer sur lock around d'accord lock around pour quitter cette interface là je clique là quand je dis lock là c'est quoi c'est lock ça veut dire bloquer ça veut dire verrouiller non je veux je vais verrouiller quoi bon là maintenant j'ai cliqué sur quelque chose que j'ignore complètement mais le plus important c'est que je me retrouve dans l'interface d'un code de mon portefeuille c'est tout sur mon portefeuille et non c'est de supprimer c'est de en fait c'est de zapper la publicité parce que tout ça là que vous voyez c'est de la publicité il faut faire très très attention pour ne pas tomber d'un code dans le piège de ces gars là voilà donc là maintenant quand j'ai cliqué sur lock around donc là je suis tombé je suis dans mon interface je suis dans l'interface de mon compte et comme vous pouvez le voir là il y a deposits on vous demande de faire des dépôts il y a withdraw il y a transfer il y a move qu'est-ce que je veux dire il y a mode en plus alors là où vous avez des deposits là je parle d'ici d'accord là où vous avez des deposits là ici là c'est quoi ça n'a pas pris j'aime pas ça un instant je viens là non ça n'a pas pris donc là où il y a deposit c'est de ça que je parle il y a deposit il y a withdraw donc withdraw vous savez ça veut retirer send envoyer transfert transfert ça c'est entre les comptes donc comptes futurs comptes sport comptes futurs et tout ce qui va avec maintenant ce qui pour le compte de ce tutoriel ce qui nous intéresse c'est le compte spot alors après ça donc là vous êtes dans l'interface de votre compte on vous dit de faire des dépôts ils ne vous ont pas vous voyez là on ne vous a rien dit mais si vous faites le dépôt là vous faites le retrait vous pouvez faire le dépôt et trader même sur la plateforme je pense et trader même bon est-ce que trading c'est possible c'est possible même que vous puissiez trader est-ce que c'est possible même non vous allez envoyer l'argent donc eux l'argent est sur la plateforme mais la conséquence c'est que quand vous allez vous faire le retrait ça ne marchera pas tant que vous ne fassiez pas le tout FAI donc c'est pourquoi c'est important de faire le tout FAI c'est-à-dire le Google Authenticator là vous l'installez et vous faites la liaison et donc progressivement nous sommes déjà en train de descendre comme ça nous sommes en train de finir progressivement comme ça donc Conte Sports il n'y a rien dedans Futur il n'y a rien dedans Fiat il n'y a rien dedans comme vous pouvez le voir et tout ça là alors donc je vais cliquer ici parce que c'est ici vous allez faire les réglages le réglage là vous allez le faire ici ici là voilà là le paramétrage vous allez faire le paramétrage là donc on va cliquer là pour voir d'abord un peu bon en fait ce que j'ai vu en bas là regardez c'est encore ici tout ça là c'est encore ici donc on a le compte Spot là on a le compte Futur et c'est Spot que nous allons utiliser d'accord ici c'est la vue globale d'accord c'est la vue globale ici je descends un peu un instant je vais descendre voilà où il est monté je veux dire donc je vais cliquer sur là je vais cliquer là sur mon icône là et là vous allez voir Wallet vous allez voir Order vous allez voir Overview vous allez voir Identification vous allez voir Security etc etc donc ce qui nous intéresse ici maintenant là en même temps je vous montre ça ici là vous avez votre ID peut-être que vous allez vouloir faire du dépôt et quelqu'un va vous demander celui qui veut vous envoyer les jetons là peut vous demander votre ID c'est ça qui est là vous lui envoyez ça donc de Mex global à Mex global je pense que c'est possible ça peut se faire je pense ça moi je ne l'ai jamais fait alors donc en dehors de ça là c'est ce qui nous intéresse maintenant c'est ceci ce qui nous intéresse c'est Identification c'est très important donc on ne va pas envoyer de l'argent on n'envoie pas d'agence tant que vous ne fassiez pas le Google en fait tant que vous ne fassiez pas le le double authentificateur donc vous installez le Google authentificateur puis vous reliez le compte là votre compte est plus moins sécurisé et la plateforme peut vous permettre d'effectuer des opérations jusqu'à un niveau donné il y a certaines plateformes qui ne demandent pas ça non pas du tout par exemple quand vous prenez 4SIO non ça ne demande pas les petites plateformes ne demandent pas ça mais on est exposé entre griffes au risque quand la plateforme est attaquée donc je vais cliquer sur Identification d'accord je clique sur Identification et on est là Identification qu'est-ce que ça ça me met encore rien c'est parce que moi je c'est parce que je cherche en fait pourquoi ça me donne même une telle couleur voilà donc je vais cliquer encore à nouveau Identification voilà donc quand je clique sur Identification je ne sais pas pourquoi ça ne bouge pas bon ça ne bouge pas apparemment ça ne bouge pas donc je vais cliquer sur Security d'accord je vais cliquer sur Security je vais cliquer sur Security pour voir ce que ça va donner là mais apparemment ça ne donne rien c'est moi qui suis très pressé ou bien c'est c'est la plateforme qui est lente voilà donc c'est ça ce que je disais Security donc on va cliquer sur Security donc quand on va cliquer sur Security regardez ce que ça met ça met Enable Google Authentication ou bien Enable SMS Verification donc on va choisir entre les deux alors avec cette proposition moi je vais choisir je vous propose de choisir tout simplement Enable SMS Verification c'est plus je pense que c'est plus rapide d'accord donc soit ça va demander un numéro de téléphone ou bien oui un numéro de téléphone vous mettez votre numéro de téléphone je pense que c'est même plus c'est mieux même que Google Authenticator où vous allez perdre le téléphone ou bien le truc lag ou les informations en fait l'appareil on va continuer donc ici Enable SMS Verification je l'ai déjà dit donc on va cliquer là-dessus on clique juste là-dessus et on patiente ok donc cliquons là-dessus et puis on patiente vous cliquez là-dessus donc de votre côté là-bas et vous patientez d'accord vous patientez et ça va vous donner la main pour que vous puissiez mettre le numéro le numéro votre numéro de téléphone bien entendu vous allez recevoir un code de vérification vous utilisez vous mettez le code d'accord voilà voilà qui vient de s'afficher on attend le chargement là d'accord ça me demande de sélectionner donc je vais je vais mettre un numéro là rapidement un instant voilà ça me donne la main donc je mets 53 53 53 37 74 0 50 voilà donc après ça il ne faut pas oublier il faut cliquer là get a code d'accord il faut cliquer sur get a code là donc je le fais get a code et on attend le code doit normalement venir d'accord peut-être que ça va vous demander de faire de cacha peut-être que ça va vous demander de faire de cacha donc là maintenant on va avoir le code est venu le code est là déjà un instant je pense que le code est là parce que je viens de recevoir un message sur un autre téléphone bien sûr et donc je clique pour prendre le code donc je je vais voir l'expiration parce que il faut que je reçois en fait ces deux codes le code de sms donc je vais mettre d'abord le code de sms mais avant que je le valide je vais demander demander également le code de donc ici ça fait 96 83 je pense que c'est ça 08 voilà donc avant de est-ce que avant de valider il faut que je je prenne aussi le code du téléphone le code du il faut que je demande également le code c'est pas moi le code pas l'email d'accord le code par email donc il faut que je demande ça également donc je vais cliquer sur get a code d'accord là-haut devant ici cliquez ici un instant ici d'accord on va cliquer là get a code donc ça va m'envoyer le code également et c'est lorsque j'ai les deux codes là que je vais je vais valider d'accord que je vais cliquer sur oh là là je clique sur get a code est-ce que ça ne prend pas ou bien bon je pense que ça a pris oui ça a pris et donc ça a commencé à ne pas décompter donc j'irai dans mon portefeuille dans mon compte pardon dans mon email pour voir oui le code est déjà là donc je prends ça fait là ça fait 25 d'accord ça fait 25 95 25 95 69 voilà donc à partir de ce moment je pense que je peux valider d'accord je peux je peux cliquer maintenant sur confirm je peux cliquer maintenant sur confirm donc je clique sur confirm et ainsi le numéro là est relié à mon compte et mon compte est vérifié donc je peux envoyer maintenant de l'argent sur la plateforme sur cette plateforme là en tout qui étudie je n'aurai pas de problème de retrait problème de trading pas la suite non pas du tout et donc c'est ce que je vous recommande c'est très très important si cela ne marche pas vraiment ne vous aventurez pas à envoyer de l'argent sur la plateforme parce que c'est quand vous allez c'est quand vous serez dans le biseau de l'argent lorsque en fait quand vous vous attendiez moins c'est en ce moment là que la plateforme va vous avoir tout simplement et là vous voyez dans ça mes mobile number verification voilà pratiquement c'est sur quoi donc ressemble à l'interface du trading d'accord en fait pas l'interface du trading l'interface de votre compte d'accord et on va s'arrêter là on va s'arrêter là donc pour le compte de ce tutoriel dans en fait d'ici à là vous aurez le deuxième tutoriel c'est à dire la deuxième partie de ce tutoriel là en fait de cette formation si vous voulez laquelle partie va prendre en compte l'achat d'accord d'abord on va ensemble envoyer de l'argent sur la plateforme ici et après avoir envoyé de l'argent sur la plateforme nous allons c'est pas moi on va faire ça en direct on va envoyer de l'argent ici et cet argent là on va l'utiliser pour acheter de crypto monnaie sur la plateforme et sortir d'accord sortir cet argent là cette crypto monnaie là de la plateforme pour Trace Wallet et donc voilà un peu ce que je tiens à vous dire chers amis merci beaucoup et mettez en commentaire si vous avez d'autres préoccupations si vous voudriez que j'intervienne sur d'autres sujets n'hésitez pas je rappelle le passage moi je n'ai pas l'habitude vraiment d'utiliser le téléphone portable pour mes transactions pour mes trading mais plutôt de pc et donc s'il y a des endroits où en fait toutes les bévues d'accord je m'en excuse le plus important c'est que vous puissiez comprendre c'est que le message puisse passer et que vous puissiez mettre en pratique tout ce qui a été dit c'est que vous puissiez acheter votre propre crypto monnaie désormais sur les plateformes centralisées et les retourner d'accord bien les envoyer dans votre dans vos portfilles décentralisées respectivement et puis je parle de bien entendu de 3 soilettes mais tamasca les portfilles web 3 je vais lire mesdames et messieurs merci beaucoup c'était votre humble serviteur et on se donne donc rendez-vous pour la deuxième partie pour ne pas dire la seconde partie de cette formation c'est l'autre la seconde Sous-titrage FR ?